Un groupe de citoyens qui sont allés visiter, qui ont fait trois voyages en Pennsylvanie, justement, qui ont fait leur voyage, puis sont allés voir qu'est-ce que c'était au juste, puis comment le développement se faisait. Alors, c'est cette ville-major qu'on va vous présenter, puis Denise va en arriver tout de suite avec sa présentation. Ok, ça vous va? Non, non, je vais vous présenter ça. La nuit-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Je vais la faire. Je suis un, je suis un peu. Je vais chercher le bon segment. Ok. Je vais chercher le bon segment. Une fois qu'on sait, on peut plus mignoter. Donc, une fois qu'on sait, il faut se faire du travail. Il faut le dire aux autres aussi ce qu'on le fait. Octobre 2011. Un groupe de 55 territoires prennent la route vers le nord de la boutique de l'année. L'industrie des gaz de schiste est seulement implantée depuis cinq ans dans cette région surnommée le gaz même. Les citoyens qui sont du voyage, je souhaite voir à quoi pourrait ressembler à Québec, si les compagnies gazières s'installent définitivement. Je suis venue ici parce que je vais me renseigner sur les gaz de schiste pour voir c'est quoi les effets in situ, sur place exactement de quoi ça a l'air. Parce que nous, au Québec, on n'en a pas encore beaucoup, mais on a des grandes craintes par rapport à ce qui va se passer. Puis, jusqu'à maintenant, ce qui nous a été montré, nous donne à penser que c'est vraiment pas de bonne chose. Donc, il faut mettre un stop là-dessus. Dans mon coin, il y a déjà des forages qui ont eu lieu. Puis, bon, j'ai certaines inquiétudes par rapport à ça. C'est pour ça que je suis parti de ce voyage-là pour aller chercher plus d'informations. J'espère qu'on va voir des lieux, voir comment se fait l'exploitation, la compression, les émanations, les problèmes. J'espère que vous pouvez rencontrer des gens qui vont nous dire très concrètement ce qu'ils ont écrit par rapport à ça. L'enjeu du gaz de schiste inquiète particulièrement les Québécois de la vallée de Saint-Laurent. De nombreuses compagnies ont mené des forages d'exploration dans cette zone riche en terres agricoles jusqu'au mois de mars 2011. Aucun permis d'exploration n'a été émis depuis cette date. Toutefois, le gouvernement du Québec prévoit l'implantation de plus de 20 000 puits d'ici l'année 2020. Un voyage de même aussi, ça sensibilise. Des compagnies qui sont au Québec, que ce soit Talisman, que ce soit Coaster ou même Brunex, qui est une compagnie du Québec, montrait que, regarde, on veut apprendre des choses avant qu'ils posent des risques qui ne seront pas réparables. C'est sûr qu'on est au courant un peu de ce qui se passe en Pennsylvanie. Si on va rencontrer l'industrie, on va voir ce que l'industrie fait. Mais ce que les citoyens vivent, c'est la priorité, c'est ce qu'on veut voir. Il y a des gens aussi qui ont sorti des études scientifiques, comme on arrête à Cornell University. Il y a des choses intéressantes par rapport à la facturation, à apprendre. Si j'ai envie de faire des choses à nous dire. L'industrie du gaz, à mon avis, est particulièrement douée pour créer des mythes. Ils prennent une infime partie de l'hérité et la déforment. L'industrie améliore à tous les jours les technologies d'exploitation du gaz. Mon problème est que l'amélioration de ces technologies ne va pas de concert avec celles qui protègent l'environnement et la santé. L'industrie gazière a développé depuis dix ans des techniques agressives pour extraire le gaz de schiste. Ce gaz non conventionnel est emprisonné dans des cavités rocheuses, dont l'apparence rappelle celle d'une barre de chocolat aéros. Plusieurs forages ont lieu pour atteindre le schiste. Un premier forage vertical allant jusqu'à trois kilomètres de profondeur est effectué. Chévit d'un réseau de forages horizontaux de plusieurs kilomètres chacun. L'étape suivante est celle de la fracturation hydraulique de la roche, ou fracking. Par le pompage à haute pression de millions de litres d'eau, de sable et d'additifs chimiques, des fissures sont créées dans la roche. Le gaz libéré peut alors être acheminé en surface, où il est traité et compressé pour stabiliser la pression. Ce que les Québécois doivent savoir, c'est qu'on ne se limite pas à un seul puits pour extraire le gaz de schiste. Il y a des puits partout, étant donné que le gaz est partout. Il y aura donc plusieurs puits sur un site de forage, et plusieurs sites de forage dans une seule région. Il y aura littéralement des milliers de puits dans des zones relativement petites. Chacun de ces puits entraînera l'utilisation de 100 fois plus de produits chimiques qu'on en aurait utilisé 20 ans plus tôt. La phase d'exploration industrielle permet de localiser le gaz de schiste. Puisque les infrastructures pour le traité ne sont pas encore existantes, le gaz trouvé est aussitôt brûlé. Cette vidéo filmée par l'équipe du Dr Ingrafea montre une station de brûlage du gaz excédentaire. La caméra infrarouge permet d'identifier des émanations invisibles à l'ONU qui contiennent méthane, propane, butane et autres aloches chimiques inodores, relâchées en grande quantité dans l'atmosphère. L'activité industrielle engendre aussi une pollution au moment de l'exploitation. Des fuites de gaz ont lieu et peuvent contaminer autant l'air que l'eau. Je vois cette situation comme un conflit entre la santé de tous versus la richesse de certains. Moi, je suis profondément fâché et je déplore ce que mon pays est en train de faire. Cette jeune coiffeuse de 29 ans a vu la compagnie Gazer Chief s'installer dans sa cour arrière. Moins de deux mois après les débuts du forage, son puits d'eau a été gravement contaminé. Alors que je tombais malade, mon fils se réveillait au milieu de la nuit en se plaignant de douleurs aux jambes. Je devais donc lui masser les jambes pour qu'il puisse se rendormir. Plus tard, on a appris que c'est le taux élevé de barium qui nous avait empoisonnés, puisqu'il diminue le potassium nécessaire au corps. C'est pourquoi les muscles et les os deviennent douloureux lorsqu'ils sont prévus de cette substance. Crystal a souffert de haute pression, de palpitations cardiaques et de pertes de cheveux soudaines. Les membres de sa famille ont également subi les contre-coups de la contamination de l'eau sur leur santé. Pour ajouter au drame, la valeur de la maison a rapidement chuté, passant de 160 000 $ à 9 000 $ US. La pancante verte, là-bas, sur laquelle il est inscrit « Chief », c'est le nom de la compagnie qui a contaminé mon eau. Oh, je suis un petit peu rire, parce que je suis au bout de la rue. En tant que son enfant malade, les deux enfants, ça pourrait aller de chez nous. Hallucinant. Pas vraiment hallucinant. Avant l'arrivée de l'industrie gazière, on voyait de temps à autre quelques camions s'éternalaient. Maintenant, il y a un flux constant de tracteurs, de remorques et de camions qui transportent de l'équipement de construction, de la boue et du sable. L'industrie lourde s'installe avec toutes les complications qui l'accompagnent. De longues files d'attente aux fous de circulation, plus d'accidents et des routes fortement endommagées, dont la plupart ont été réparées. Il est certain que l'industrie a bouleversé le paysage. Change the landscape, for sure. Ce midi, c'était vraiment désagréable de manger à l'extérieur. Nous autres, on était assis et il y avait des camions à la seconde qui passaient. C'était vraiment perturbant. Ce qui m'impressionne surtout, c'est le camionnard. Mais t'as pas imaginé qu'on pouvait trouver, on pouvait voir et rencontrer le temps de camions. De toute façon, c'est pas un problème, je le dis, que nos politiciens font un peu comme ici, aux États-Unis, à Pennsylvania, ils s'occupent pas des citoyens. Si on brise nos terres agricoles, là, ça va être vraiment plus dommagable pour la santé et le bien-être de tout le monde. En 2006, la compagnie Chesapeake s'est installée à quelques centaines de mètres de la maison de Cherry Varkson. Les niveaux de méthane sont dangereusement élevés dans l'eau de son puits. Incapable de maintenir sa fermetière avec une eau aussi contaminée, Cherry s'est résignée à arrêter sa production. La compagnie gazière a également érigé une station de compression, un bonus bruyant auquel la fermière ne s'attendait pas. Certains de mes voisins croient que j'exagère, que je suis trop préoccupée par les conséquences potentielles sur l'environnement. Plusieurs résidents croient encore qu'il y a des millions de dollars à gagner de l'implantation de cette industrie chez eux. Je suis d'accord s'il y a de l'argent à faire, mais pour les compagnies gazières, pas pour les propriétaires artériens comme moi. Oui, oui, le bruit que tu viens d'entendre, c'est 15 fois pire et t'entends ça 24 heures sur 24 heures. Et quelles fois pire c'est vous? Oui, oui, oui. Pendant les périodes de fracturation, c'est encore pire que ça. Et 24 heures sans arrêter. Ça fait de l'ordre de faire de la vidéo du tout. Du tout, on se parlait, oui, on s'en adaptait plus. Ça fait de l'ordre pour des gens qui vivent un peu la même chose que vous. Bien, on se retrouve trois ans en arrière. Ça nous aurait mis marre cette mauvaise période-là de notre vie. On a vécu, dans le fond, toutes les étapes d'un forage de puits de gaz de schiste. À savoir que la première année, on a vécu le forage vertical. La deuxième année, on a vécu le forage horizontal et la fracturation quelques mois plus tard. Pour retrouver notre qualité de vie, on a décidé d'incanter des poursuites devant les tribunaux. Imagine-toi à côté d'un moteur de Boeing qui tourne à plein régime. Et t'as ça derrière chez vous. Notre maison en plus, on est tellement chanceux. Notre maison est dans le sens des vents dominants. Alors, on a fait ce bruit-là continuellement, jour et nuit, dans notre maison. Tarlisman Energy est l'une des nombreuses compagnies gazières implantées en Pennsylvanie. Lors de cette brève rencontre où l'attention était palpable, les représentants de l'industrie ont tenté de dissiper l'inquiétude qui réunit au sein du groupe, sans succès. La structure même du puits, toutes les jonctions du puits, donc tout ce qu'on peut contrôler comme émissions, ça, ça doit être contrôlé, puis ça on le fait. Puis après ça, il y a, ça sera au gouvernement d'établir la règle à suivre au niveau du, lorsqu'on ventile le gaz du puits à l'aide d'un évent. Donc là, le gouvernement aura à mettre ses valises. Mais une chose est certaine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un évent qui est actif sur les têtes de puits de talisman au Québec, il y a toujours un contrôle rigoureux qui est fait. Il y a des inspections qui se sont faites de façon mensuelle, puis on s'assure aussi de vérifier avec les appareils les plus précis possibles, vérifier la qualité de l'air autour de nos puits, puis s'assurer que les populations environnementales sont en sécurité. Je peux vous dire qu'à six pieds, six pieds de l'évent, on ne mesure plus de méthode. This is some water, you'll bring water well. This is some water well. This is some water well. Déchelle située sur la formation géologique des schistes de Barnet. La ville compte plusieurs pipelines et usines de traitement du gaz qui ont occasionné des problèmes de qualité de l'air. Les enfants ont commencé à avoir des cinq membres nés au milieu de la nuit. Ceci nous a inquiétés. J'ai donc pris la décision de ne pas me représenter aux élections municipales et nous avons finalement quitté la ville. L'industrie devrait ralentir. Les gaz de schiste existent depuis des millions d'années et ils y resteront pour les millions d'années à venir. Je ne crois pas que nous vivons une crise majeure qui justifie l'extraction de tout ce gaz maintenant. Nous avons le temps de voir s'il y a, peut-être, une meilleure façon de faire. La dernière rencontre qu'on a eu aussi avec le monsieur qui a une affaire asthmatique qui est partie de DICH. Moi, mon garçon est asthmatique. Donc, si l'industrie vient s'installer, je n'y resterai pas là, je ne resterai pas là. Je ne sais pas si je vais rester de si longtemps dans ma région. Moi, je me dis que je vais me battre jusqu'au bout. Je suis certain que la plupart des gens s'en mettent la même chose. On aime notre région, notre belle région. Et je trouve ça désolant de voir ce qui se passe ici. Tu as quasiment le goût de les aider. Mais quand on a notre problème, tout le monde a ce problème-là. Mais je ne peux pas y penser. Je ne peux pas y penser. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes de Pétille-Vallée, il y a une grosse partie. Je pensais que tout le monde était contre ça. Mais ce n'est pas vrai. Je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Il y a une grande partie de la population qui est pour ça. Parce que ça leur apporte de l'argent, ça leur apporte quelque chose. Ça, ça m'a surpris. C'est très enrichissant, mais en même temps très bouleversant. Parce qu'on a abordé des notions, des aspects du problème de schiste que personnellement, je n'avais pas connaissance ou conscience. L'arrivée massive de travailleurs de l'extérieur, bien payés, qui travaillent des heures de pouls, qui se mêlent à la population avec leurs besoins impératifs de prostitution, de drogue, etc., amènent des bouleversements sociaux fondamentaux dans la société dans laquelle nous avons évolué hier. On a vu également la perte de valeur des terres. On a eu des témoignages de vie et poids de personnes ayant eu des problèmes de santé majeurs. Alors, c'est très... Dernière journée du voyage. Ces militantes de tous les âges sont venues à la rencontre des citoyens pour leur faire part de graves cas de contamination de l'eau. Bienvenue à Démoc, une ville productrice de pétrole et de gaz. Ici, les résidents militent pour la sauvegarde de l'eau et de l'air. Et l'État nous a étiqueté menace terroriste. La raison de ceci, non à la fracturation, est ceci. Notre futur, c'est l'eau. L'autre partie qui redonne espoir, c'est ça, là. Vous voyez toutes les gens qui sont ici. Il y a 50 ans de personnes qui ont pris leur fin de semaine et qui se sont dit, bon, là, on va aller voir ce qui se passe en Pennsylvanie et on va revenir témoigner. Mais ça, un mouvement citoyen comme ça, là, c'est précieux. Parce qu'on se redonne un pouvoir directement à nous. de chercher de l'émotion sur place. Franchement, on a beaucoup négulé l'émotion. Parce que moi, j'ai brogé un petit peu à quelques reprises dans le cul-là. Moi, je suis brogé à arbre, parce que pareil. C'est assez émotif cet après-midi, là. C'est avant-midi, là, pour moi. Parce que, je sais pas, c'était vraiment... Tous les voyages qu'on a reçus, c'était, comme je dis, plutôt, là, c'est plus fictif, c'est plus virtuel. Pour lire ça, c'est face à face. On les voit, c'est déjà, c'est des gens comme nous, là, aussi humains que possible. Puis, ils vivent des atrocités comme ça. Moi, je trouve ça déchirant, vraiment. C'est ça, c'est comme si les gens nous disent, nous, on est dedans, il est trop tard, notre nappe périodique est polluée. Mais vous, là, c'est comme si vous, vous résistez, et vous réussissez à résister, vous allez mettre du bonheur sur notre cœur. Vous allez comme un peu réparer l'affronte qui nous est faite. Moi, je retire de ce voyage que tout est possible. J'ai vu des gens extrêmement mobilisés, qui se déplacent un dimanche pour venir faire une conférence. des dames qui n'ont jamais fait de ça manifestement de leur vie, mais qui, mettant toute leur énergie, leur émotion, arrivent à nous tirer les larmes. Ils font des discours de grands politiciens, parce qu'ils sont dedans, et ils comprennent dans leur corps ce que ça veut dire, ces situations-là. Juste à regarder, quand l'industrie s'installe, la dénaturalisation qu'ils font du milieu agricole. Pendant plusieurs années, il n'y aura rien à faire pour ces dames-là. Et il y a des sites qui sont contaminés, qui vont être contaminés. Tu sais, le méthane ou les produits qu'on voit, les bœufs qu'on voit dans l'eau, ça se produit sur la terre, mais ça, on ne peut pas les voir. Donc, ça, pendant plusieurs années, on va faire quoi avec nos terres? Nous, on pense, non pas avoir à l'éviter, on pense avoir fait suffisamment de recherches pour avoir rencontré assez de gens pour savoir qu'il y a un danger dans cette exploitation de gaz de geste-là, puis que le Québec est sur la mauvaise route avec cette énergie facile-là. Malheureusement, ce qu'on est appelé à... Tu sais, sans vouloir être défaitistes, je pense que le peuple, en tout cas les Américains, sont aux prises avec un problème qu'ils ne pourront pas solutionner. À mon avis, ils sont là-dedans, c'est beaucoup. Il est encore pour eux, pour se tirer d'affaires, mais peut-être qu'avec les 55 personnes qui étaient dans l'autobus et qui vont diffuser le message, mais peut-être que ça va faire en sorte que nous, au Québec, qu'on va pouvoir le contre l'industrie. J'ai des doutes, mais j'espère. Sous-titrage Société Radio J'ai participé à ce voyage-là, mais à un de ceux-là, de même que Joyce Renaud. Je ne sais pas si Denise et Françoise ou d'autres, mais on est au moins deux, à avoir voyagé avec le groupe citoyen pour aller voir ce qui se passait là-bas. Donc, on peut répondre à certaines questions, mais je voulais au moins vous dire que quand on entend parler de contamination des larchéatiques et des puits d'eau potable, ça arrive principalement à cause des enveloppes du puits. Le puits, quand on le fabrique à la partie verticale, c'est qu'on a des armatures en acier, on a des armatures en ciment, mais quand on le conçoit, il faut que tout soit super bien, parce que dès qu'il y a un petit problème, il y a une craque, puis il y a le sel qui s'infiltre, et puis ça se corrode, et puis finalement, ça passe au travers des enveloppes du puits, et ça contamine le puits. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions juste sur le film, puis on... Sur le voyage. Merci.